Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. C'est la reprise du podcast après quelques semaines d'interruption, et pour cette reprise je vous propose une discussion autour d'un livre marquant en histoire coloniale. Vous retrouvez les références sur le site paroledhistoire.com. Sur le site vous trouvez également le bouton Paypal et la boutique en ligne avec des t-shirts et surtout des tasques qui permettent de soutenir le podcast et ses frais internet, c'est toujours apprécié. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Didier Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous venez de publier aux éditions du CNRS 1871 L'Algérie sous séquestre, une coupe dans le corps social 19e-20e siècle, qui est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, hyper intéressant sur le fonctionnement de la société coloniale et sur ce moment sur lequel on va revenir. C'est un livre pas toujours simple parce qu'il y a une certaine technicité juridique notamment, mais je trouve qu'une fois qu'on l'intègre, il donne énormément d'aperçus, de satisfaction intellectuelle pour comprendre comment fonctionne la colonisation. Alors du coup, avant de rentrer dans les détails ensemble, je voulais vous demander au moins en première approche sur quoi porte votre livre, parce que ce n'est pas forcément l'aspect le plus connu de l'histoire algérienne. On pense beaucoup à la guerre d'indépendance, bien sûr, là on est avant, on est en 1871, de quoi parle votre ouvrage ? Alors vous avez mis le doigt justement sur la motivation première de cet ouvrage, puisque cette complexité que vous signalez, cette complexité juridique en particulier, a souvent un petit peu dissuadé les chercheurs d'y regarder plus près. C'est-à-dire que depuis maintenant une soixantaine d'années, l'historiographie a bien insisté sur l'impact macroscopique de cette confiscation des terres au lendemain de la grande révolte algérienne de 1871, 1870-71, et surtout le premier semestre 1871. Mais en revanche, les archives très techniques qui permettaient de mettre en carte, de mettre en tableau, et donc de confisquer concrètement sur le terrain les biens des insurgés, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus survolé, et ces archives-là ont été finalement assez peu exploitées dans le détail. Donc c'était un peu par insatisfaction intellectuelle et insatisfaction de connaissances que j'ai eu envie à un moment donné de me plonger dans ces archives avec tout l'investissement que cela représentait en termes de maîtrise de l'outil juridique dans la compréhension globale du phénomène. Alors cette dimension juridique, elle n'est pas coupée d'une volonté qui est la vôtre d'écrire une histoire incarnée, une histoire qui restitue des acteurs, et peut-être qu'on peut dire un mot du choix de couverture aussi qui est très frappant, parce que vous avez fait un choix de photo que vous commentez d'ailleurs dans le livre. À quoi correspond cette photo, ce visage d'un homme algérien qui regarde le lecteur ? On a affaire principalement à des anonymes, comme justement ce visage sur la couverture, et en même temps c'est une quête permanente de ma part de mettre non pas forcément des noms, mais en tout cas des réactions, des manières de vivre ce moment évidemment très très important dans l'histoire algérienne. Ce face-à-face que le lecteur peut avoir avec la couverture, c'est un petit peu celui qui a été le mien en essayant justement d'incarner au maximum, de voir un petit peu au-delà du silence des sources parfois, mais les sources sont parfois beaucoup plus riches qu'on le croit, cette volonté donc chez l'historien de m'approcher au plus près des vécus, au plus près même parfois de la tristesse des divisions entre séquestrés, parce que chacun essayait de défendre au maximum ce qu'il restait à défendre, pour essayer de se faire malgré tout une place, pour essayer de survivre à la fois à la répression militaire, mais aussi à cette répression économique qui a duré une dizaine d'années, avec un impact beaucoup plus long même dans le temps. Alors dans le livre, vous vous définissez à un moment donné comme historien du monde rural de l'Algérie, mais vous y êtes venu au cours de votre formation, si je ne me trompe pas vous aviez fait une maîtrise sur la presse en Irlande du Nord parlant du conflit israélo-palestinien, donc ça vous éloigne un peu de l'Algérie, alors comment vous êtes arrivé à ce terrain ? Est-ce que vous pouvez dire un petit peu quel est votre parcours de recherche pour arriver à la thèse, puis aujourd'hui à ce livre ? Bien, dans ma formation, au cours de mes études, mes études je les ai fait entre Nantes, Irlande du Nord, c'est vrai, et puis à un moment donné je suis arrivé à Aix-en-Provence, donc quand on est passionné d'archives, c'était un petit peu naturel de frapper à la porte des archives nationales d'outre-mer qui sont conservées dans cette ville, et puis l'Algérie bien sûr occupe une place très très importante dans la conservation de ce centre de documentation, et donc j'ai commencé une thèse tout simplement sur l'Algérie, il y a une vingtaine d'années de cela, et il y a tellement à faire, c'est un sujet, c'est un terrain tellement passionnant, que je ne l'ai plus quitté depuis, voilà. Alors votre thèse portait sur les années 1890, là on a un décalage de vingt ans en arrière, est-ce que l'expérience de la thèse, vous avez déjà fait prendre conscience de la nécessité de s'inscrire dans un temps plus long, de revenir à ce moment clé de l'histoire coloniale, pour comprendre les dynamiques ultérieures, les dynamiques de la dite belle époque et du XXe siècle ? Non, il n'y a rien de véritablement calculé, et en réalité je suis entré dans cette histoire du séquestre par une voie détournée, que j'explique dans l'introduction, c'est la découverte d'une archive juridique qui date de 1934, donc qui est largement postérieure au séquestre, une archive juridique sur, c'est un dossier d'instruction en réalité suite à l'homicide d'un ouvrier agricole dans une ferme coloniale de la région des Isères, à 70 kilomètres environ à l'est d'Alger, et il se trouve que cette ferme est issue de la confiscation des terres des années 1870, et donc lorsque je voulais faire l'analyse de ce moment 1934, j'ai été incité à revenir en arrière, largement en arrière, mais aussi à aller voir ce qui se passait en aval de ce fait d'hiver, de ce fait tragique, et dans ma quête à mon, en tout cas, en tombant sur le séquestre, je tombais sur un os, sur quelque chose d'assez difficile à comprendre et à maîtriser dans toutes ses implications, et donc au-delà de la micro-histoire de ferme que je continue aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette très longue parenthèse sur le moment séquestre. Oui, alors c'est intéressant du point de vue humain de l'histoire de la publication, parce que c'est en préparant un autre livre en cours, vous le dites dans le livre en projet sur une micro-histoire locale, qui étudie un territoire dans le temps long, jusqu'à l'époque contemporaine on imagine, que vous avez bifurqué, mais une bifurcation très conséquente, parce qu'en fait il faut reconstruire quand même tout un processus juridique, alors c'est un livre qui est donc nourri à la fois d'archives, mais aussi d'un rapport au terrain, vous êtes allé régulièrement dans cette région, dans les années 2015-2018 si je ne me trompe pas en particulier, vous avez fait plusieurs séjours de recherche, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui qui permet de nourrir la réflexion sur 1871 ? Bien, c'est un double servant, même la situation très présente, c'est-à-dire que officiellement, cette ferme existe toujours, et officiellement les terres attenantes, les bâtiments d'exploitation, sont toujours propriétés de l'État, comme ils le sont devenus dans les années 1870, précisément suite à la confiscation. Dans le cadre de la colonisation, cette confiscation étatique avait donné naissance à une concession privée, et ensuite le bien a été passé de main en main, dans les mains de propriétaires européens, jusqu'à l'indépendance. Comme toutes les fermes coloniales, en 1962, ce bien est nationalisé, il l'est toujours aujourd'hui pour la ferme qui nous intéresse, et moi ce que je constatais, et je le constatais au présent, c'était cette capacité des paysans algériens à s'approprier un bien qui ne leur appartient pas, pour le mettre en valeur, pour vendre les récoltes, et je me suis posé la question, c'était une hypothèse de départ qui s'est ensuite confirmée, c'est qu'en réalité, vous avez des stratégies familiales sur la très longue durée pour s'accrocher coûte que coûte à ce genre de propriété, après en avoir été chassés, et donc j'émettais l'hypothèse que malgré la violence initiale du séquestre et de la colonisation, on pouvait bien avoir des stratégies semblables qui s'étaient mises en place dès le début, et donc c'était l'hypothèse de départ qui était un petit peu mon angle d'attaque pour cette histoire du séquestre. Alors une hypothèse qui est intéressante d'un point de vue historiographique, parce qu'il y a une historiographie de l'Algérie rurale qui s'est beaucoup interrogée sur la déstructuration de la vie paysanne, en particulier au moment de la guerre, mais aussi en lien avec la dépossession foncière de l'époque coloniale, puis au moment de la guerre, les camps de regroupement, et d'une certaine manière, votre travail, il va un petit peu à l'encontre de jalons qui avaient été posés notamment par Pierre Bourdieu à une époque, et des gens qui se sont inspirés de lui, qui consistait à dire que la société traditionnelle rurale avait été irrémédiablement déstructurée par le fait colonial et la guerre, et que du coup, une autre société en avait émergé. Là, ce que vous montrez, localement en tout cas, c'est que c'est plus complexe. Exactement. La thèse de Pierre Bourdieu a même dépassé son livre de 1963 écrit avec Abdelmalek Sayyad, c'est-à-dire que les deux, avec toute une équipe autour d'eux d'ailleurs, ils n'étaient pas que tous les deux, ont enquêté sur les camps de regroupement forcés pendant la guerre d'indépendance. Il faut savoir qu'un quart des ruraux algériens ont été déplacés de force pendant les années de conflit. Oui, on peut signaler juste à ce propos qu'il y a une thèse récemment publiée de Fabien Sacrist qui porte sur ce sujet, qui est un livre tout à fait intéressant. Tout à fait, vous avez raison. Et donc, cette thèse du déracinement portait initialement sur les mutations très très fortes de valeurs et d'environnement liées aux déplacements forcés. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, les années 70, et même jusqu'aux années 90, et parfois jusqu'à aujourd'hui, l'historiographie a été extrêmement marquée par cette thèse du déracinement et il est parfois difficile de s'en éloigner, en quelque sorte, ou de la nuancer. Pourtant, dès les années 70 ou 80, vous avez un certain nombre de travaux d'anthropologues ou de géographes de terrain en Algérie qui la critiquent ou qui la nuancent. Je pense à des travaux de Fanny Colonna ou de Marc Cotte, dans la mesure où, c'est une réflexion que, dans l'un des ouvrages de Fanny Colonna en particulier, que la thèse du déracinement a pu servir d'alibi aussi au projet de révolution agraire dans les années 70 en Algérie, en présentant les paysans comme sans culture ni passé. Donc, quand on y regarde de près, évidemment, la colonisation est extrêmement violente, la guerre d'indépendance également, beaucoup de déplacements forcés, beaucoup d'arrachements aux territoires originaux et, en même temps, il ne faut pas sous-estimer, surtout pas, cette capacité de résilience, cette capacité à résister pour pouvoir, même quand on est en marge des biens originaux, et de faire en sorte d'être toujours présent dans la durée, éventuellement de reconquérir des droits fonciers sous forme de location, ou, en tout cas, de continuer à travailler la terre originelle en tant qu'ouvrier, saisonnier, permanent, avec, sur la longue durée, des stratégies, parfois, qui amènent à rester un petit peu l'élément permanent, alors que les propriétaires ou même les gérants de ces terres dont ces liens se succèdent. Encore un mot, peut-être, sur ces séjours de recherche et ce que vous y avez trouvé. On remarque, en lisant vos remerciements, votre introduction, que vous faites partie d'une série d'historiens, d'historiennes, qui, de plus en plus, ne se contentent plus des archives écrites en français de la colonisation, mais cherchent à intégrer les documents en langue arabe, cherchent à intégrer le vocabulaire, notamment le vocabulaire arabe de la propriété. Il est très présent dans le livre parce que c'est fondamental pour comprendre comment fonctionnent ces sociétés. En même temps, on voit, en vous lisant que ça ne va pas de soi, que ce n'est pas votre langue. Vous dites, à un moment, je suis débutant en arabe, donc ce n'est pas forcément simple, mais comme Camille Lefèvre, Arthur Assérafe, avec qui on avait pu discuter à ce micro, vous accordez une place à cette dimension pour dire, il faut utiliser tous les documents, et y compris utiliser les informations en langue arabe pour essayer d'écrire une histoire plus symétrique, peut-être, que simplement avec les documents de l'administration française. Alors, c'est très important pour l'histoire du séquestre en particulier parce que les réclamations qui étaient faites par les dépossédés occupent une place assez importante dans les archives. Ces réclamations donnent tout un pan de leur histoire, de leur inscription dans le territoire également, des liens de famille, de la manière qu'ils ont aussi de s'immiscer dans les quelques failles qu'offre le séquestre pour essayer de sauver un petit peu quelque chose. Et même si toutes ces populations en général sont illettrées à cette époque, la plupart des paysans touchés, des familles touchées sont illettrées, eh bien, on a recours à l'écrivain public. Et l'écrivain public peut être un écrivain public en français, mais ça peut être aussi un écrivain public en arabe. On a affaire à des populations berbérophones, mais sans langue écrite à cette époque-là, à des populations arabophones également, mais qui ne maîtrisent pas la langue écrite et qui peuvent passer donc par des écrivains publics en arabe. Et même si vous avez déjà un premier filtre, un premier prisme par le passage à l'écrivain public, eh bien, tout l'intérêt, c'est de décrypter aussi ces sources. Elles ne donnent pas forcément une version immédiate des interlocuteurs, mais souvent, elles apportent un complément assez intéressant par rapport aux seules archives administratives. Et du coup, ça veut dire que dans votre travail d'historien, mais aussi d'enquêteur sur place, vous avez de l'aide peut-être de gens qui traduisent ou jouent un rôle d'intermédiaire, vous avez vos propres compétences, vous bricolez avec ça pour arriver à cerner les informations dont vous avez besoin ? Oui, tout à fait. Une autre façon de rentrer dans le sujet, ça a été, ça m'a été beaucoup plus utile pour la micro-histoire de fermes à venir, parce que j'ai multiplié les entretiens sur place, mais aussi côté français auprès de descendants, de gérants, de propriétaires de la région. Mais côté algérien, si vous voulez, l'hypothèse de départ qui consistait à ressentir qu'il y avait pu y avoir sur la longue durée des stratégies familiales de maintien, de préservation d'un minimum de droits ou de biens, je les ai obtenus, réunis, grâce à des entretiens en arabe ou en berbère. Je n'ai pas la maîtrise parfaite de ces langues, notamment de l'arabe dialectal ou du berbère d'une manière générale. Et puis, il fallait pouvoir accéder à ces lieux parce qu'on est dans une région qui, dans les années 2015 jusqu'à une période très récente, sont considérées comme des lieux d'insécurité. Et donc, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds, de m'entourer d'amis tout à fait compétents pour pouvoir m'ouvrir certaines portes. Et puis ensuite, au sein même des familles, une fois que vous commencez à ouvrir les portes, il y a un effet boule de neige qui vous permet de pouvoir y revenir dans des conditions toujours meilleures d'une fois sur l'autre, si vous voulez. Alors, peut-être un dernier mot avant de parler vraiment du contenu du livre, pour dire aussi son inscription à un moment donné dans un programme de recherche plus large à l'échelle européenne ou méditerranéenne, celle d'un programme porté notamment par Catherine Brice autour des questions de confiscation par les États au cours de la période contemporaine. pour dire peut-être que ce moment 1871 en Algérie où l'État confisque des terres, pour le dire simplement, ça s'inscrit en fait dans un processus séculaire très très important en fait, de transformation du rapport à la propriété dans beaucoup d'endroits du monde où finalement la modernité c'est aussi substituer une propriété moderne à des usages anciens de la terre par exemple pour les Amérindiens qui avaient des droits d'usage sur telle ou telle prairie ou fleuve pour des paysans russes qui pouvaient avoir une propriété collective etc. Autrement dit, plein de formes jugées à ce moment-là archaïques de la propriété vont devenir notamment par l'intervention de l'État vont devenir rationalisées normalisées à travers une propriété type code civil 1804 beaucoup plus beaucoup plus orthogonale en quelque sorte. Donc finalement 1871 en Algérie c'est un moment d'un processus beaucoup plus vaste de modernisation du rapport à la terre. Oui tout à fait et c'est même un moment où on est à rebours des évolutions à la fois politiques et juridiques européennes ou ultramarines en partant de l'Europe si vous voulez. Catherine Brice et toute l'équipe réunie autour d'elle et de collègues italiens allemands ou anglais m'a vraiment fait prendre conscience de cette dimension c'est à dire que le groupe de recherche que nous avions constitué en 2018 qui n'a pas abouti à ce que l'on désirait faire mais les discussions ont été extrêmement fructueuses m'a permis de prendre conscience de cette dimension véritablement mondiale et m'a permis de faire une histoire du droit aussi sur les politiques de confiscation ou sur le droit de confiscation et d'une manière générale depuis la révolution française ou la révolution étatsunienne l'évolution en Europe et dans les possessions ultramarines va vers une libéralisation de la propriété avec la défense du sacro-saint droit de propriété et avec également la défense de la notion de responsabilité individuelle et ces évolutions-là de temps long vont affecter les législations à la fois de tradition romaine ou de législation de tradition germanique et un petit peu partout en Europe dans la première moitié du 19e siècle on confisque de moins en moins la terre ça devient une punition de moins en moins acceptable dans les différents droits européens et ça vaut aussi pour la colonisation c'est-à-dire qu'il va falloir imaginer en contexte colonial d'autres manières de prendre les biens d'autrui soit par l'expropriation pour cause d'utilité publique je mets des guillemets bien entendu soit par la reconnaissance de la propriété en minorant les droits préexistants ça va être une autre façon de prendre les biens soit en achetant des biens finalement cadastrés et en les achetant avec un rapport économique extrêmement inégalitaire et donc c'est une autre manière de prendre le bien d'autrui soit mais ça devient de plus en plus rare et c'est pour ça que le séquestre est intéressant parce qu'il est assez tardif dans le 19e siècle soit en confisquant sans compensation et ça la France en Algérie 1871 est vraiment à contre-courant je n'ai trouvé que l'exemple néo-zélandais pour pouvoir si vous voulez trouver un petit peu une filiation possible pas démontrée mais tout à fait possible dans le cas de l'un des initiateurs du séquestre en Algérie qui est le vice-amiral de Guédon qui par ses fonctions au ministère de la Marine pouvait avoir bien dans le viseur ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande alors il faut peut-être inciter sur ce point parce qu'il me paraît être vraiment un nœud fondamental une contradiction fondamentale c'est-à-dire que la République française en 1871 qui procède à la confiscation collective de centaines de milliers d'hectares à des populations algériennes c'est la même qui exactement au même moment écrase la commune qui est une insurrection finalement qui remet en cause en quelque sorte la propriété privée ou pour une partie en tout cas des gens et c'est cette même République française qui porte dans l'article 17 de la déclaration de l'homme et le citoyen la propriété est un droit inviolable et sacré donc c'est un droit inviolable et sacré en métropole mais beaucoup moins en contexte colonial où en quelque sorte il faut faire un exemple pour punir une insurrection Le contexte politique franco-algérien est absolument fondamental vous avez tout à fait raison les autorités centrales parisiennes sont véritablement aux abonnés absents c'est à dire que l'outil séquestre de 1871-72 il est fabriqué en pleine à la fois en pleine période communarde en pleine période de répression de la commune en pleine période de paiement de l'occupant allemand pour qu'il puisse libérer les territoires occupés en métropole de fragilisation extrême du régime républicain tout juste proclamé on ne sait pas si la toute nouvelle république va devenir du jour au lendemain une monarchie ou pas bref le gouvernement de Thiers est un gouvernement extrêmement fragile et qui laisse complètement l'Algérie à son sort en confiant les manettes au vice-amiral de Guédon et en confiant également les manettes aux colons d'Algérie aux porte-parole des colons d'Algérie qui profitent de cette vacance du pouvoir pour dicter un petit peu leur loi et ces colons d'Algérie sont très remontés contre le régime précédent déchu c'est-à-dire le second empire qui les avait un petit peu bridés dans leur volonté d'accaparement foncier et qui vont profiter de ce moment politique très très particulier pour faire pression énormément sur le gouvernement général en Algérie pour transformer la répression de la révolte de 1871 en un moment d'accélération de la politique d'accaparement des terres donc si vous voulez à une mesure on va dire un acte de guerre le séquestre c'est d'abord un acte de guerre on va greffer on va faire en sorte que cette punition devienne un outil de colonisation et ça c'est extrêmement important alors c'est pas le coeur de votre livre mais il est peut-être important de redire d'un mot pour les personnes qui nous écoutent qui connaîtraient pas ce qu'a été cette rébellion de 1871 qui est un épisode très marquant donc effectivement dans ce contexte de chute du second empire d'installation fragile de la troisième république c'est la plus grande rébellion du 19ème siècle en Algérie avec la volonté de punir très forte parce qu'il y a eu effectivement des violences une grande peur pour une partie des colons et du coup est-ce qu'on peut cerner un petit peu l'événement pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas la conquête de l'Algérie commence dans les années 1830 c'est une conquête extrêmement difficile elle n'est pas de tout repos elle dure une quarantaine d'années elle n'est pas tout à fait achevée dans les années 1860 il y a encore des révoltes qui ont lieu à cette époque là elle concerne surtout la partie télienne c'est à dire au nord au nord des steppes jusqu'à la mer Méditerranée le second empire a essayé de stabiliser cette conquête notamment par des concessions importantes de commandements à de grands féodaux algériens et en freinant au maximum l'appétit de terre des colons pour éviter de remettre en cause cette conquête en même temps la politique du second empire c'est une politique qui vise à rapprocher les législations malgré tout notamment les législations foncières et donc vous avez une inquiétude sous-jacente assez forte même là où les colons ne sont pas présents si vous voulez on réforme le statut de la terre le statut foncier on prépare l'avènement du cadastre c'est à dire d'une terre francisée en droit et tout le changement des règles du jeu si vous voulez à ce niveau là inquiète énormément les populations rurales algériennes avec la défaite contre la Prusse non seulement la colonie est dégarnie d'une bonne partie de ses troupes mais en plus la chute du second empire fait que ces grands féodaux qui obtenaient certains appannages fonciers ou certains revenus de la part des autorités françaises peuvent s'inquiéter à juste titre de leur avenir et si vous ajoutez à cela un mouvement de fond qui est un mouvement de nature religieuse avec un encadrement de la société rurale souvent par des confréries maraboutiques le cocktail est explosif pour transformer ce moment de défaite et ce moment d'extrême fragilité du pouvoir français en Algérie en grande révolte pour chasser les colons de l'Algérie Vous citez un moment dans le livre un nouveau prédécesseur qui avait fait une thèse marquante dans un contexte très particulier c'est André Nouchy qui avait travaillé sur ce sujet est-ce qu'on peut en dire non parce que ce n'est pas forcément la figure la plus connue de cette historiographie alors que c'est un travail semble-t-il fondateur pour cette période Oui tout à fait Nouchy est donc historien il est né en Algérie André Nouchy et il est professeur de lycée après la deuxième guerre mondiale à laquelle d'ailleurs il a participé très courageusement et donc il assiste en témoin à la grande insurrection de 1945 qui est très très durement réprimée avec des dizaines de milliers de victimes et il choisit pour sa thèse à ce moment-là de couvrir quelque chose qui n'a jamais été couvert avant lui c'est-à-dire à la fois un terrain original qui est tout le grand est de l'Algérie et puis un sujet très original qui était vraiment d'ailleurs il n'a pas forcément dit ouvertement quel était son sujet partout où il passait notamment dans les centres d'archives parce que ça aurait pu lui causer beaucoup de soucis et qui était d'étudier l'évolution du niveau de vie c'était révolutionnaire à l'époque comme sujet de thèse l'évolution du niveau de vie des populations rurales algériennes dans l'est algérien il soutient sa thèse enfin d'abord il prépare sa thèse c'est une thèse d'état ça prend beaucoup de temps à l'époque et il la prépare dans les conditions de la guerre d'Algérie la guerre d'indépendance donc il le fait dans des conditions de sécurité pour lui qui sont assez difficiles la thèse est soutenue en 59 la guerre n'est donc pas terminée à Paris elle est publiée en 61 à ce moment là il s'est réfugié à Tunis avec sa famille et donc c'est une thèse aussi de militant anticolonial et vu l'ampleur du sujet l'évolution du niveau de vie des populations rurales du début de la conquête jusqu'à 1919 le séquestre occupe une place de choix puisque le séquestre a touché en particulier les régions de l'est algérien donc c'était la première fois si vous voulez que cette question du séquestre était abordée d'une manière frontale en quelque sorte sans concession même si Nouchi vu l'ampleur de son sujet ne décortiquait pas tout le détail de cette mesure si vous voulez alors c'est là justement que dans votre travail le changement d'échelle produit des effets très intéressants puisque vous vous donnez les moyens en délimitant un territoire donc les Isers à l'est d'Alger une région relativement restreinte mais avec une densité quand même suffisante de matériaux d'archives là vous donnez moyens d'observer comment ça s'est passé en pratique et en particulier un des grands thèmes de votre travail c'est le décalage entre les intentions et les réalisations c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a dans les intentions frapper fort frapper vite libérer des terres permettra des colons s'installer toute la dimension à la fois punitive et coloniale qui procède de la volonté de se séquestre des terres mais que sur place les gens qui sont chargés de le faire de mesurer de dire qui sera privé d'une terre ou pas comment dans quelles conditions se retrouvent un peu plus démunis et que l'application des mesures décidées dans les bureaux localement pose tout de suite des problèmes aux gens qui sont chargés de les faire en réalité on ne soupçonne pas la difficulté de l'application de la confiscation la confiscation ça paraît très simple comme ça de prime abord en réalité on voulait on voulait d'abord un outil qui soit un outil légal de confiscation et donc avec des règles bien particulières ces règles on n'était pas confisqué de la même manière selon la responsabilité qui vous était attribuée dans la révolte responsabilité à titre individuel si vous étiez un meneur de la révolte ou responsabilité à titre collectif si on considérait que vous n'étiez que complice même passif de la révolte au passage cette idée de responsabilité collective il y a quand même un certain nombre de gens et de juristes qui ne sont pas entièrement sûrs qu'en droit français ça marche de dire que collectivement des familles entières des villages entiers peuvent être privés par association de leurs biens voilà on sent que c'est quand même un peu un coup de force juridique c'est un coup de force et ça ne marche pas justement et ça va poser un problème durable à ceux qui auront mis en place un tel outil parce que c'est très difficile même pour des contemporains qui approuvent la mesure c'est très difficile de la justifier dans la durée et ça ouvrira droit d'ailleurs parfois à des mesures de compensation dites de compensation parce qu'on assume assez difficilement ce genre de mesure en tout cas elle est appliquée dans les années 1870 donc ça peut dépendre du degré de responsabilité que l'on vous attribue mais ça peut dépendre aussi de l'endroit où vous vous trouvez parce que parce qu'il y a des endroits qui intéressent directement la colonisation et à ce moment là la confiscation sera sera plus sévère soit c'est des endroits qui intéressent beaucoup moins la colonisation parce qu'on est dans des régions de montagne ou dans des régions de steppe et à ce moment là on confisquera plus en argent qu'en bien concret et réel l'argent étant bien sûr une ressource tout à fait réelle donc si vous voulez vous avez des gradients de responsabilité vous avez des localisations qui sont importantes et en fonction de cela on fait l'inventaire des biens si on est sanctionné à titre collectif on prend à hauteur d'un cinquième ce qui suppose d'évaluer ces biens mais on peut prendre plus qu'un cinquième si on est dans une zone qui intéresse directement la colonisation à ce moment là on compense à hauteur de ce que l'on prend plus du cinquième vous voyez je suis déjà dans des calculs assez savants soit on n'a aucune responsabilité reconnue à ce moment là normalement on ne vous prend rien mais vous pouvez être dans un endroit qui intéresse malgré tout la colonisation à ce moment là on passe dans une autre procédure qui est l'expropriation qui ouvre droit à des indemnités à hauteur des pertes donc vous avez toute une série à la fois de mesures d'échanges de compensations plus ou moins justes et qui supposent donc des travaux mathématiques parfois assez poussés mais surtout des travaux de terrain et ça suppose de savoir exactement à qui appartiennent les droits fonciers à qui appartiennent les biens et donc de rentrer un petit peu plus dans le détail d'une société qu'on avait fait que survoler jusqu'à présent et c'est là où j'intitule mon livre une coupe d'emploi social parce que vous allez entrer dans le détail des relations à la fois des relations familiales des relations au territoire des relations de voisinage qui sont très très importantes dès qu'on étudie les droits fonciers Oui parce que ces administrateurs français qui veulent procéder à la prise des terres en fait la plupart des terres concernées il y a plusieurs propriétaires il y a un droit de propriété un droit d'usage il y a une partie qui relève du droit religieux il y a une partie qui est hypothéquée autrement dit on se heurte au fourmillement de situations typiques d'un droit traditionnel qui n'est pas le droit français et du coup qui ne rentre pas exactement dans les cases supposées de ceux qui ont ordonné en quelque sorte le séquestre Exactement et c'est pour ça que dans le changement d'échelle j'étais obligé de me resserrer de me focaliser sur un territoire plus restreint et de bien regarder ce qui se passait au niveau des droits fonciers et au niveau des droits entre les individus parce que c'est absolument indissociable la propriété c'est vrai en Europe mais c'était vrai peut-être encore plus en Algérie où les conditions de subsistance pouvaient être plus difficiles donc où le partage des droits était absolument essentiel la propriété elle peut être divisée horizontalement ou verticalement c'est-à-dire horizontalement avec de la copropriété familiale de l'indivision si vous préférez ça existe aussi en Europe bien sûr et puis une propriété qui était également divisée verticalement c'est-à-dire que le propriétaire n'était pas forcément l'exploitant donc comme partout ailleurs il y avait des locataires il y avait des bétaillers des fermiers on pouvait attribuer une partie des revenus du sol c'est vrai à des fondations religieuses et donc à ce moment-là on pouvait garder la jouissance pendant un certain temps du bien mais une partie et ça permettait aussi de le retirer du marché par la même occasion mais en même temps donc une partie du revenu de ces biens allait vers une autre destination on pouvait également on peut imaginer d'autres d'autres cas de figure qui est par exemple la propriété du bélic c'est-à-dire de l'état ottoman avant la conquête une propriété qui est souvent ensuite annexée par le domaine privé ou public de l'état français donc tout un tout un tas de situations très très différentes qui faisaient que que les les commissaires du séquestre avaient intérêt de bien de bien percevoir et de bien identifier à la fois les rapports économiques au bien mais aussi les relations de famille des personnes qui se disaient propriétaires ou pas pour échapper au séquestre alors ça ça m'amène à une question que je me suis beaucoup posé en vous lisant parce qu'en ayant lu d'autres livres sur l'histoire coloniale on trouve souvent cette idée que pour l'administration coloniale la société locale est impénétrable parce que la plupart des fonctionnaires ne parlent pas d'arabe n'ont pas les outils intellectuels pour dépasser une forme de gestion superficielle parfois un peu brutale des sociétés or là il y a vraiment la nécessité d'entrer dans un niveau de détail très fort de comprendre le vocabulaire donc comment ils ont fait ces gens et en particulier du point de vue de la langue un administrateur français non arabophone comment il a avec qui et comment il a démêlé ces différents droits pour établir les listes et les proportions alors certains maîtrisaient les langues plus ou moins mais certains maîtrisaient les langues ou avaient commencé à les apprendre ils étaient constamment entourés d'interprètes ça c'est très très important qui pouvaient d'ailleurs jouer un rôle au-delà de leur fonction d'interprète ils ils représentent aussi l'autorité et donc les familles qui sont qui sont leurs interlocutrices ont tout intérêt à soit à entrer dans le jeu de 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 ces commissaires du séquestre soit à les contourner mais à ce moment-là elles peuvent être dénoncées par d'autres familles qui qui verraient leurs intérêts compromis de la même manière donc le travail il n'est pas simple de la part de ces commissaires mais ce sont des commissaires qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont habitués au terrain aussi qui n'ont pas forcément le temps de de s'investir complètement et qui donc parfois vont un peu vite mais quand on regarde leur travail on ne peut pas donner de règles généralisables certains ont vu les circonstances bien sûr il s'agissait de confisquer des biens avant tout mais de le faire selon des règles qui soient qui soient selon les règles qu'on leur donnait d'appliquer certains s'en sont plutôt pas mal tirés je dirais d'une certaine manière en faisant le travail le plus correctement possible en essayant de ménager parfois ça peut arriver aussi les intérêts des uns ou des autres mais d'une manière générale ils ont été les exécutants de politiques confiscatoires extrêmement sévères évidemment alors votre livre on sent que vous n'avez pas toujours les sources pour le décrire mais on perçoit en filigrane l'ambiance qui pouvait être celle de cette région lorsque en 1872 ou 73 des colons par exemple certains venus d'Alsace arrivent s'installent sur des terres dont les anciens occupants n'ont pas tout à fait fini de plier bagage ou mettent de la mauvaise volonté à partir et donc on imagine un petit peu cette ambiance très lourde qui devait exister avec les gens dépossédés qui se retrouvent pas loin dans certains cas des nouveaux occupants qui parfois non seulement se retrouvent pas loin mais même vont retravailler sur les terres qui étaient les leurs mais cette fois en tant qu'ouvriers agricoles par exemple et du coup avec tout un ressentiment social sans doute très très perceptible et peut-être qui explique aussi et là aussi on le perçoit en filigrane pourquoi l'idée que les terres confisquées allaient devenir le havre de la colonisation européenne avec plein de familles qui s'installent ça ne s'est pas complètement réalisé non plus il y a eu des installations et aussi beaucoup de départs Exactement il y a eu beaucoup de ratés dans cette implantation européenne et les conditions à la fois économiques mais aussi psychologiques étaient très très importantes vous avez tout à fait raison de dire que que ces personnes qui viennent de métropole mais vous avez aussi des familles de colons déjà installés en Algérie qui vont être aussi soit agrandis soit c'est leurs descendants qui vont être installés dans les espaces séquestrés sur les terres confisquées en particulier sont dans un environnement qui est marqué par la révolte et par la répression donc les familles algériennes ne sont jamais très loin vous avez les périmètres de colonisation mais juste en bordure de périmètres de colonisation vous avez des densités souvent fortes du ressentiment très très vif l'armée contrôle la situation et puis la répression était tellement dure que ça ne redémarre pas tout de suite en révolte et on en est pour des décennies la situation va être relativement calme de ce niveau-là à ce niveau-là ce qui n'empêchera pas des violences ce qui n'empêchera pas de la résistance à bas bruit comme on l'a dit et puis en même temps vous avez de la part des familles algériennes l'obligation de trouver des moyens de subsistance et donc très vite d'entrer d'entrer en relation d'entrer en contact avec les nouveaux propriétaires soit en louant les terres soit en travaillant comme salarié agricole saisonnier ou permanent donc des relations qui peuvent être très très ambivalentes mais qui qui se nouent dans les années 1880 1890 pour les familles de colons parfois ce sont les ressources économiques qui manquent parfois c'est la peur qui domine parfois au contraire ce sont des familles qui s'implantent durablement mais avec avec des réflexes de une espèce de psychose qui peut être réactivée très très vite ce sont des gens qui restent armés par exemple ce sont des ce sont des des colons qui qui gardent en mémoire sur la longue durée ce qu'ils ont ce qu'ils ont pu endurer ou ce qu'ils peuvent continuer à risquer en étant près de population qu'ils savent plus nombreuses plus hostiles potentiellement donc vous avez un contexte relationnel qui qui peut aller de de d'échanges extrêmement même même affectif jusqu'à quelque chose de de beaucoup plus caché de beaucoup plus violent de beaucoup plus hostile tous les cas de figure vont exister pour les pour les destinées qui viennent alors d'ailleurs c'est l'objet notamment du dernier chapitre où vous revenez sur un fait divers le drame d'Ysserville où vous montrez qu'un fait divers un crime avec des gens tués blessés dans une ferme européenne je crois que c'est 1891 ou 90 c'est directement enfin pas directement justement mais on peut comprendre les logiques de cet événement en les inscrivant dans la continuité de ce qui s'est passé 20 ans plus tôt parce que c'est un couple de colons qui s'est installé là sur des terres issues du séquestre et que du coup ils se retrouvent pris dans des rapports d'antagonisme politique économique foncier qui qui explique en partie cette violence exactement donc ce ce drame en 1890 c'est donc une une famille de propriétaires installés dans la plaine des histères donc plaine confisquée au moment du séquestre qui voit débarquer une nuit des cambrioleurs qui viennent de la montagne autour qui sont très très bien informés puisque l'un des cambrioleurs est un ancien domestique de la ferme et qui savent où trouver le coffre-fort pour le déceler du mur ils ne s'attendent pas à une résistance des colons sur place et donc l'épisode tourne au drame avec la mort d'un des protagonistes européens et puis le couple d'européens qui est laissé pour mort grièvement blessé et laissé pour mort ce que j'ai essayé de suivre à partir des détails qui m'étaient donnés de cette affaire dans l'instruction conservée au ministère de la justice et de sources que l'on peut croiser sur le temps long d'ailleurs en remontant jusqu'à 1870 c'était de voir un petit peu quelles pouvaient être les représentations à la fois individuelles et collectives des personnes qui regardaient l'événement depuis la montagne ou qui regardaient ce qui venait de se passer depuis la plaine c'est à dire en épousant un petit peu des lignes de fracture nées de la révolte et de la répression des années 1870 pour savoir un petit peu si on était dans l'exacte reproduction de ces lignes de fracture ou au contraire si la situation avait déjà commencé à évoluer j'en déduis que le drame d'Isserville montre que la fracture mémorielle de 1872 est toujours tout à fait forte et intacte évidemment et que ce qui avait permis d'un petit peu de corriger ou de faire évoluer un petit peu les représentations collectives notamment le fait que les Algériens réinvestissaient la plaine pour y trouver du travail et des moyens de subsistance et bien ces évolutions pouvaient être arrêtées nettes par le suivi de ce drame lorsque les 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 cambrioleurs de 1890 sont arrêtés et condamnés à mort on déplace l'échafaud sur la place du village d'Isserville et à ce moment-là on observe le départ massif de tous les Algériens présents dans la plaine parce qu'ils ont en mémoire 20 ans seulement après le séquestre ce qui peut bien leur arriver si les Français ont le désir de se venger voilà alors pour terminer vous venez d'y faire allusion il y a une dimension qui traverse tout votre livre et on l'imagine peut-être l'enquête en cours sur cette ferme dans le temps long c'est cette dimension de l'opposition de la plaine et de la montagne la plaine comme lieu finalement plus facile à contrôler soit pour l'état colonial soit pour l'état socialiste d'après l'indépendance soit pour les groupes armés au moment de la guerre civile qui peuvent tenir les routes et tenir certains endroits et puis la montagne le lieu du refuge est le lieu finalement d'une forme de de résilience de la société paysanne qui finalement à travers le temps c'est pas la même domination c'est pas les mêmes contraintes mais trouve dans l'aller-retour entre la montagne refuge et la plaine qu'on peut réinvestir à certains moments des stratégies de survie en gros qui lui permettent et ça rejoint un petit peu ce qu'écrit par exemple James Scott l'anthropologue James Scott dans ses différents travaux sur les armes des faibles et la façon dont les populations dominées parviennent à contourner comme ça les institutions et le pouvoir le pouvoir des états voilà est-ce que c'est un prisme de lecture qui fonctionne pour l'histoire algérienne du 19e-20e siècle pour vous ? ça fonctionne si on a bien en tête et c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre en compte le temps long y compris l'avant-révolte si on a bien en tête que la montagne ne fonctionne pas sans la plaine et la plaine ne fonctionne pas sans la montagne c'est-à-dire que d'un strict point de vue de l'économie de subsistance on se réfugiait en montagne pour des raisons de sécurité pour échapper également aux fièvres qui étaient très très fortes au paludisme en particulier le long des ouèdes de la plaine mais on avait besoin des terres de plaine pour les cultiver le grenier à blé était en plaine ce qui n'empêchait pas ensuite de faire des cultures arbustives ou d'élevage sur les versants des montagnes donc la combinaison des terroirs était absolument essentielle à ces économies et ça c'est vrai jusqu'à une période avancée du XXe siècle et donc par conséquent le séquestre c'est quelque chose et la confiscation des biens des biens de plaine c'est une coupure extrêmement violente aussi parce que parce qu'on enlève une partie essentielle des moyens de subsistance même si les gens même si les algériens vivaient à la montagne ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas besoin de la plaine et donc ils vont devoir compenser en se mettant au service des colons ou en louant quand c'était possible des terres aux colons mais on ne pourra pas à chaque fois que cette coupure sera réaffirmée très forte notamment au début du XXe siècle avec le développement de la viticulture qui se fait en exploitation directe c'est à dire qu'on remettra en cause les droits des locataires ça deviendra à chaque fois un vrai problème un vrai problème de subsistance mais aussi un vrai problème pour le contrôle de ce territoire pendant la guerre d'indépendance les maquis vont se retrouver en montagne et les fermes coloniales seront les cibles c'est à dire que vous avez des lignes de fractures comme ça qui se rejouent à intervalles réguliers les populations les plus pauvres restent en montagne et les moyens de survivre ou les moyens de trouver de l'emploi ou de s'enrichir sont en pleine donc ça ça vaut pratiquement jusqu'à aujourd'hui et vous avez ce phénomène là qui se rejoue qui n'est pas forcément un héritage à chaque fois parfait si vous voulez il y a toujours de nouveaux éléments qui viennent s'imbriquer mais vous avez ce genre de ligne de fracture qui se rejoue assez continuellement c'est vrai merci beaucoup est-ce que pour terminer je peux vous demander un conseiller de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent soit sur ce dont on a parlé soit évidemment sur toute autre chose alors peut-être dans le prolongement de l'approche que je défends dans ce livre et parce que vos auditeurs maîtrisent sans doute pour la plupart l'anglais je pourrais leur conseiller un ouvrage qui vient de paraître enfin il l'a de 2020 d'un autre historien qui s'appelle Neil McMaster qui vient d'écrire un ouvrage absolument important sur la guerre d'indépendance algérienne dans les montagnes du Dara et de Loire-Sony cette fois-ci on est dans l'ouest algérien vous avez cette ligne de fracture montagne et plaine et vous avez ce souci chez Neil McMaster d'incarner de montrer les interrelations très très fortes qui pouvaient exister entre plaine et montagne et c'est un tableau vivant il remonte aux années 1920 et il montre à quel point ces ruraux algériens pouvaient être résilients mais aussi ne se révoltaient pas forcément tels qu'on pouvait s'y attendre c'est-à-dire qu'ils avaient aussi leur agenda leurs exigences leurs conditions y compris auprès des nationalistes algériens ou même des communistes puisque là le soulèvement va être aussi un soulèvement communiste autant que nationaliste donc vous avez beaucoup d'idées reçues qui tombent en lisant ce livre et je vous invite donc pour cette raison-là à le découvrir merci beaucoup on mettra la référence sur le site Parole d'Histoire je rappelle d'idénir le titre de votre livre 1871 l'Algérie sous ses caisses une coupe dans le corps social 19e 20e siècle c'est l'édition du CNRS merci merci beaucoup merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada